Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de la semaine du 19 au 25 décembre. Je vais tout vous lire grâce à mes cartes de tarot, vous dire ce qui va se passer pour cette semaine. N'hésitez pas à télécharger la vidéo qui est offerte de l'année 2023. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire et la recevoir dans votre boîte mail. Allez, on y va. Que va-t-il se passer pour les poissons pour cette nouvelle semaine du 19 au 25 décembre ? Allez, nous avons une belle carte pour débuter cette semaine et c'est le monde. Nous avons pour ce milieu de semaine la carte Lernit et nous avons pour cette fin de semaine la carte Le Jugement. Alors, on a une belle semaine qui démarre en beauté et qui se termine également en beauté avec un week-end assez intéressant où vous allez énormément communiquer, partager. Vous allez aussi recevoir des nouvelles, des nouvelles plus ou moins importantes, mais des nouvelles qui vont vraiment vous toucher et qui vont vous permettre de vous sentir un peu plus libre et vous sentir vraiment dans une position un peu plus sereine, si je peux dire ça, comme ça. Je vois aussi qu'en ce milieu de semaine, il y aura pas mal d'attentes. Vous allez attendre quelque chose. Vous allez aussi faire des recherches, réfléchir également, prendre le temps pour vous expliquer ou prendre le temps pour réfléchir et prendre des décisions. Puis, on a quand même un début de semaine avec le monde qui est quand même assez intense au niveau relationnel. Je sens que pour ce début de semaine, vous allez vraiment vous sentir à votre place. Vous allez énormément communiquer. Je sens qu'il y aura pas mal d'opportunités autour de vous. Vous allez le ressentir. Et il y a effectivement des occasions à saisir pour vous libérer, pour avancer dans vos projets, etc. Ce sera quand même un début de semaine assez productif, assez intéressant pour vous concernant des opportunités. Quel est le message en plus ? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. On a la carte la mort. Alors, c'est tout à fait normal qu'elle sorte très souvent, cette carte. Parce qu'on arrive à la fin de l'année. Et qui dit fin de l'année, dit terminer un cycle, terminer un projet pour démarrer autre chose, quelque chose de nouveau. Quelque soit le domaine de vie. Donc là, ça peut parler de rupture avec d'anciennes habitudes de vie. Vous avez envie, en fait, de nouvelles habitudes. Je sens aussi que vous voulez changer de routine pour certains d'entre vous. Vous voulez, en fait, autre chose. Vous voulez peut-être changer de travail pour certains d'entre vous. Vous voulez peut-être déménager. Vous voulez peut-être acheter un appartement, une maison. Je sens vraiment que là, vous avez envie de vous renouveler, si je peux dire ça comme ça. Et ça tombe bien parce qu'on arrive à la fin de l'année. Qui dit fin de l'année, dit résolution, dit nouveaux objectifs. Et j'ai la sensation que vous avez envie de quelque chose de nouveau, qui vous ressemble. Quelque chose qui vraiment vous inspire dans n'importe quel domaine de vie. Mais je sens vraiment que vous voulez que ça change. Pour ce milieu de semaine, je sens un isolement. Peut-être voulu, peut-être subi. Vous avez vraiment envie de vous retrouver seul pour réfléchir à diverses questions qui vous sont importantes. Et puis, ça peut parler aussi d'être aidé, d'être soutenu par un guide, un mentor, une personne qui a une certaine expérience, qui pourrait justement vous aider à retrouver cette lumière en vous. Ou justement, vous aider à éclairer votre chemin. Donc, quel est le message en plus ? Allez, cette carte, elle veut sortir. Qu'est-ce qu'on a ? On a le set de deniers qui rappelle quand même cette notion de réflexion. Moi, je sens que vous serez plutôt satisfait. C'est vrai que cette semaine sera satisfaisante. Mais vous avez peut-être envie d'autre chose. Vous avez peut-être envie de changer plusieurs domaines. Vous avez peut-être envie de suivre une nouvelle direction. Vous allez vous poser pas mal de questions. Vous allez pas mal vous interroger en ce milieu de semaine. Excusez-moi. Donc, c'est vrai que ça va plutôt avancer dans le bon sens. Et puis, je sens qu'en ce milieu de semaine, vous allez énormément réfléchir. Essayez de prendre du recul sur ce qui vous arrive et sur ce que vous souhaitez faire dans l'avenir. Pour cette fin de semaine, on a une fin de semaine avec beaucoup de communication et de partage. Ça tombe bien, c'est le week-end du réveillon. Donc, je sens beaucoup d'appels. Je sens beaucoup de réceptivité. Je sens des changements aussi à venir. Je sens une forme de libération. Puis, une sérénité qui va s'installer tout le long de ce week-end. Et c'est plutôt satisfaisant pour vous. Non, c'est plutôt une bonne semaine. Qu'est-ce qu'on a comme message en plus ? Certains souhaitent vraiment rompre avec d'anciennes habitudes. C'est ce que me dit mon guide. Vous avez envie de rompre avec aussi votre passé, en quelque sorte. Parce que vous avez envie de changer de vie, pour certains d'entre vous. C'est quelque chose de très important. Et on a une très, très belle carte ici. C'est une des plus belles avec le monde. Et c'est le soleil. Regardez comme elle est magnifique. Accompagnée du jugement, ça parle bien d'un changement positif. Ça parle bien aussi d'être entouré des vôtres. Ça parle de relationnel. Ça parle de partage. Ça parle de joie, de bonheur. D'optimisme également. Ça parle aussi d'éclairement. Enfin, d'éclairement. Plutôt d'éclairage. C'est beaucoup plus français. Et puis, ça parle aussi du soleil qui va vous accompagner tout le long de ce week-end. Donc, moi, je sens énormément de clarté. Vous avez énormément de joie, de bonheur. Vous allez partager de bons moments. Vous allez sourire. Vous allez rire également pendant ce week-end. Donc, magnifique. Qu'est-ce qu'on a comme message en plus de l'univers pour cette semaine du 19 au 25 décembre ? Je vais y arriver. Hop là. Allez, on a le 8 de l'action. Regardez cette superbe carte qui parle bien en fait d'être très occupé. C'est vrai que pendant cette semaine, vous allez être très occupé. Moi, je sens beaucoup de communication. Je pense que je vois beaucoup de monde autour de vous. C'est vrai que vous allez faire énormément de choses. Mais je sens aussi que vous allez aussi gérer. Donc, je vous dis le message. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassées par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire. Peut-être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc, pas de panique. Aucun souci. Ça va très très bien se passer. Surtout si vous organisez ce réveillon. Eh bien, ça va se passer dans la joie, dans le bonheur. Il y aura énormément de choses à penser. C'est ce que je vois, surtout en ce milieu de semaine. Mais je sens aussi qu'il vous tarde que cette année se termine. Parce que vous avez besoin de rompre avec cette année. Cette année qui a été plus ou moins difficile pour certains d'entre vous. Pas pour tout le monde. Mais j'ai la sensation que c'est vrai que vous avez envie d'autre chose. Vous avez peut-être envie de changer de travail. Vous avez peut-être envie de faire autre chose. Vous avez peut-être envie d'exploiter un nouveau talent. Vous avez peut-être envie de faire du sport, de reprendre du sport. De vous atteler à votre passion. Il y a quand même pas mal d'objectifs en même temps que vous avez envie d'atteindre pour cette nouvelle année. Que vous n'avez pas pu le faire pendant cette année. Et je sens que cette année 2023 sera peut-être bien la bonne pour vous. En tout cas. Quel est le deuxième message ici ? On a le 9 de l'action. Superbe carte ici. Qui parle vraiment de réjouissance à venir. De merveilleuses nouvelles. Je vous lis le message. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'être cher. Réussir votre vie. Avoir une famille chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégez. Donc il y a bien une récompense ici de l'univers. Il y a le fait de donner et de recevoir en retour. Il y a quand même ici cette abondance émotionnelle. Je ressens beaucoup de joie. Beaucoup de bonheur pendant cette semaine. Tout particulièrement pendant ce week-end. Et je sens véritablement que vous avez envie de passer à autre chose. Que le passé fait partie de votre passé. Et derrière vous, que maintenant vous avez envie de nouveaux objectifs. Vous avez envie de vous tourner vers de nouveaux horizons. Quel que soit le domaine de vie. Que ce soit au niveau professionnel. Que ce soit au niveau sentimental. Que ce soit au niveau spirituel. Voilà pour vous pour cette semaine. J'espère vraiment que ça va vous aider. Vous encourager. Merci de votre confiance. Depuis toutes ces années que vous me suivez. Ça me fait chaud au cœur en tout cas. Si vous souhaitez en savoir plus. Si vous souhaitez être éclairé personnellement. Ou si vous avez envie de vous procurer un de mes services. Vous avez en dessous tout ce que je propose. Vous les connaissez maintenant. Vous avez les vidéos payantes. Vous avez les grandes extensions. Vous avez mon livre sur mes prévisions de 2023. Vous avez également mes formations pour apprendre le tarot. Et la possibilité de me consulter en privé. Pour justement que je puisse répondre à une de vos questions. Ou à plusieurs questions. Vous avez tout en dessous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et de toute façon je vous retrouve très très vite ici sur la chaîne. Pour les tirages de la semaine justement. Pour chaque signe astrologique. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao. 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 Ciao.